bonsoir à toutes et à toutes et bonsoir sophie bonsoir nicolas comment ça va oh ça va frais de semaine soleil tout le bazar c'était sympa ce soir on a on a un thème important on a après la semaine passée on a voulu creuser un peu plus le thème de l'évaluation pour apporter des réponses aux enseignants qui doivent remettre d'ici le 27 avril leur modalité d'évaluation à leurs étudiants ils doivent transmettre ces modalités d'évaluation et donc ce soir on aura pour thème le thème suivant oral production ou quiz quelle modalité choisir pour évaluer les apprentissages de mes étudiants ou étudiantes et pour ça on va recevoir trois personnes on va les accueillir tout de suite on va pas faire à notre notre petit cérémonial habituel on va aller recevoir tout de suite pour parler avant de parler des évaluations parler du contexte belge francophone et donc juste avant ça on reçoit d'abord sandrine youks bonsoir sandrine bonsoir je vais bien merci vous voulez que je présente un petit peu peut-être te présenter en quelques mots parce que tout le monde ne te connaît pas et puis éventuellement un peu le contexte de ce que tu es en train de vivre pour l'instant avec tes enseignants moi je travaille à la haute école vinci donc qui est une haute école qui est située à bruxelles et à louvain la neuve nous on propose beaucoup de formations dans le paramédical mais également des formations pédagogiques et des formations techniques plutôt en informatique etc donc on est dans les mêmes problématiques que toutes les hautes écoles et toutes les universités actuellement d'avoir lancé l'enseignement à distance de façon très très rapide avec un centre technopédagogique qui venait juste de s'ouvrir mais des très très chouettes ressources au sein de de ce centre qui ont été très actives et qui ont mis en place toute une série de choses du tutoriel vraiment pour accompagner les enseignants et donc là depuis quelques jours on se pose la question des évaluations à distance donc voilà on va pas en reparler aujourd'hui merci merci donc tu ne l'as pas précisé mais on l'entend un peu une française en belgique on s'est on s'est dit qu'on avait besoin de trouver un pendant inverse et donc on a trouvé un belge en france et donc on accueille jeanlou castaigne bonsoir jeanlou castaigne bonsoir est ce que tu peux te présenter jeanlou castaigne je viens de l'université de liège où j'ai travaillé comme assistant dans un service facultaire et puis j'ai commencé à retravailler sur plus les sciences de l'éducation j'ai fini par rejoindre ce qui aujourd'hui s'appelle un service universitaire de pédagogie avant de migrer en france au bout de quelques années et là je suis je vous parle de nantes où il fait très mauvais pour le moment et comment s'est passé le confinement là bas et surtout le passage à distance au niveau de de l'institution alors ben dans notre école il ya eu une semaine sans cours pour que les enseignants puissent s'adapter et adapter ce qu'ils devaient mettre en place donc ils ont pu ajuster au fur et à mesure mais avec toujours des échéances qui se sont reportés dans le temps donc à chaque fois les enseignants pensaient à devoir construire deux plans et si le confinement s'arrête comment je reprends mes cours il y avait toujours deux plans à courir en même temps à la fois et donc chacun pensait à s'adapter aujourd'hui c'est clair pour nous dans notre école que les élèves ne reviendront pas je ne sais pas si c'est clair partout en france notamment pour les évaluations ils ne reviendront pas donc par contre est ce que on va pouvoir nous retourner dans les écoles progressivement à partir du 11 mai c'est c'est ça l'adaptation des enseignants ben ça s'est fait ça continue à se faire parce que bon il ya les responsables de formation les directeurs de l'école font beaucoup de réunions avec les élèves pour faire remonter ce qui ne va pas bon on a eu bien entendu une surcharge de travail au début des élèves qui ont des difficultés pour s'adapter à cette nouvelle modalité d'enseignement et puis aujourd'hui ben comme sandrine on commence à réfléchir à l'évaluation et comment on va pouvoir faire oui il ya déjà eu des lignes directrices claires en france on est un peu plus clair et france je comprends pas comment tu es ce qui est ce qu'il ya eu des lignes directrices claires en france autour de l'évaluation je crois qu'il avait compris la question donc pas vraiment ben c'est tellement complexe que quand le président a dit les écoles lycées collèges et universités sont fermés les écoles les grandes écoles les écoles d'enseignement supérieur se sont demandé si elles étaient dedans ou pas donc non aujourd'hui on fait plus attention aux élèves à assurer une continuité au niveau de l'école mais de nouveau une spécificité française mon école ne dépend pas de l'enseignement supérieur mon école dépend d'un autre ministère comme beaucoup d'autres écoles les vétérinaires par exemple dépendent du ministère de l'agriculture donc même si les politiques se collent sur celle de l'enseignement supérieur nous n'avons pas obligation à les suivre ce qui ne clarifie pas de choses d'accord j'avais oublié que jeanlouis aurait un second degré à ses prononcer ce soir je vais mettre au niveau et avant d'entamer le le sujet en tant que tel on accueille notre régional de l'étape nadine posture bonsoir tout le monde donc nadine posture conseillère pédagogique à l'école polytechnique de l'université libre de bruxelles et donc voilà très heureuse de vous rejoindre ce soir mais j'ai le cerveau un peu grillé parce que j'ai passé la journée dans un jury sur teams donc voilà première expérience d'évaluation en ligne c'était des oraux des oraux assez particulières mais ça y est maintenant je j'ai une journée derrière moi ok alors on a un petit souci technique je vois que jeanlouis nous a quitté il va probablement revenir peut-être un souci de connexion on va rester entre belges francophones pour aborder le premier sujet avant d'aller sur sur l'évaluation je voulais parler un peu du contexte actuellement en belgique francophone que ce soit dans dans les universités ou dans les hautes écoles il ya à dire une colère qui gronde mais en tout cas il commence à y avoir un mouvement autour de mouvements critiques au sujet et je reprends jeanlouis voilà jeanlouis tu es nouveau parmi nous une réflexion critique autour des évaluations certificatives et notamment à travers la publication d'un collectif de 123 chercheurs 123 chercheurs qui ont écrit un important rapport on est sur 216 pages dans la dernière version qui a été mise à jour 123 chercheurs qui apportent leur expertise académique sur le déconfinement sociétal sur la manière de penser le pendant et l'après confinement alors sur l'enseignement supérieur on a plusieurs chercheurs de l'université de liège des philosophes qui ont proposé toute une série de réflexions sur l'après confinement la manière de d'accueillir à nouveau les étudiants dans les institutions de parler de ce qui s'était passé avec eux etc etc mais il soulève aussi un sujet une réflexion critique sur l'évaluation pour eux et je les cite maintenir les sessions d'examen à visée certificative aboutirait à un déni des lacunes dans la formation et à une injustice grave et ce qu'il propose c'est favoriser les évaluations formatives découplées de la sanction certificative et donc proposer des jurys collectifs des travaux pratiques des essais sur des questions d'actualité en lien avec les disciplines étudiées alors le but n'est pas d'en faire tout un sujet ce soir ce soir on reste sur la nécessité de mettre en place une évaluation et de la communiquer d'ici le 27 avril mais quand même je voulais avoir votre point de vue avant de parler des modalités sur cette réflexion qui est en train de monter de mon point de vue de plus en plus à partager que ce soit dans les institutions d'enseignement universitaire ou les hautes écoles et donc votre point de vue je sais pas si l'un ou d'entre vous souhaite réagir en premier lieu en fait il n'y a pas eu que le manifeste des 123 chercheurs il ya eu aussi quelques interviews de mario gilbert qui quand même est en train d'attirer notre attention sur le fait que ceci pourrait durer et qu'un retour à la normale telle que on l'a connu pourrait être beaucoup plus long qu'on l'avait imaginé il ya aussi les étudiants de médecine qui s'inquiètent de cette évaluation puisque pour eux ça a des conséquences importantes en termes de choix de spécialisation donc je dirais qu'il ya eu un faisceau convergent de voilà de questionnements qui m'ont amené à faire un peu un arrêt sur image ce week-end et d'avoir vraiment plutôt un grand moment de solitude en me disant mais finalement est ce qu'on n'a pas foncé tête baissée dans colmater le monde qu'on connaît plutôt que préparer le monde qu'on connaît pas et voilà je peux assumer le fait qu'on bricole pour cette session qu'elle sera pas par parfaitement valide que la triple concordance ne sera pas totalement au rendez-vous mais enfin bien sûr il ya il ya une dimension de l'équipement l'équipement technologique n'est pas le même pour tous les étudiants mais d'un autre côté si on saute un quadri c'est aussi les étudiants les plus défavorisés qui auront le plus de mal à prolonger les études donc l'un dans l'autre je me suis dit ma fois si tout ça ne tient qu'une session il n'y aura pas mort d'hommes on va essayer de faire les choses le mieux possible en avant fonçons retroussons nos manches sachez faire mais si il ya une deuxième session comme ça si tout compte fait le trimestre suivant n'est pas forcément celui qu'on avait imaginé je me suis dit tiens est ce qu'on est ce qu'on a manqué de hauteur est ce qu'on a manqué de vision voilà c'est un peu mais mon état d'âme du moment que je partage avec vous merci je sais pas c'est sandrine ou jeanlou vous souhaitez réagir je pense que pour le moment on navigue à vue c'est vraiment on voit pas bien loin et on n'avance pas à pas je pense que il faut préserver nos enseignants autant comme je l'ai dit tout à l'heure je pense que c'était important de leur donner des échéances en disant il n'y aura pas d'évaluation c'est pas la peine de maintenir cinq plans en même temps en parallèle concentrez vous sur ça autant aussi je rejoins Nadine en disant ben c'était le moment de changer et plutôt que de continuer à faire comme on faisait avant mais à distance mais il ya un moment il faudra adapter mais aujourd'hui on est trop à vue moi je pense qu'on va devoir finir le semestre et après on verra un point je voulais ajouter par rapport aux propos c'est ben les évaluations en licence ou en master c'est pour moi un peu différent je repense par exemple à mes disciplines d'origine ou quand même les enseignants de master se sentent une responsabilité certificative de lâcher dans la nature un vétérinaire ou ils ne peuvent pas assurer qu'il a un minimum de bagages cliniques et le laisser comme ça finalement c'est la réputation de l'école c'est donc leur propre réputation qu'ils engagent aussi dans la diplomation donc cette responsabilité de formation je c'est plus par rapport aux textes qui disaient oui au lieu d'évaluer de remettre des notes on ferait mieux de remettre des feedbacks et des choses comme ça j'entends tout ça mais faut pas oublier aussi la spécificité de l'enseignement supérieur c'est une un diplôme qui ouvre accès souvent à un métier voilà sandrine oui moi je vous rejoins tout à fait je pense qu'effectivement on est vraiment dans une espèce de d'urgence et que on n'arrive pas à prendre ce temps là de la réflexion parce que on s'est lancé dans l'enseignement à distance sans avoir le temps vraiment de prendre du recul par rapport à ça on se lance maintenant dans l'évaluation à distance parce que les ça va très vite en fait ça avance très très vite on a à peine eu le temps de se dire que on allait faire de l'évaluation à distance qu'on nous impose une date de remise des modalités qui empêche vraiment le fait de se poser ce type de questions là donc on répond à une injonction ministérielle et on fait on fait du mieux qu'on peut en essayant d'être le plus bienveillant possible et pour les étudiants et pour les enseignants parce que les deux les deux sont importants après je pense qu'effectivement il va falloir réfléchir peut-être avec voilà des enfin on en parlait ce week-end avec mes collègues de peut-être les philosophes avec des sociologues à qu'est ce que c'est l'évaluation et qu'est ce que ce sera l'université les hautes écoles de demain parce que ce sera plus comme elle était comme on les a connus jusqu'à il ya quelques semaines après je pense que dans ces évaluations il ya aussi le ce qui est important et pour les étudiants et pour les enseignants c'est d'aller au bout d'un processus d'apprentissage et que ce serait difficile voilà je vois s'il vaut mieux évaluer pour apprendre l'apprentissage ce serait peut-être difficile d'aller au bout de de ce cadris sans qu'il y ait du tout d'évaluation parce que ça correspond pas à la façon dont on travaille actuellement en tout cas en belgique en france on apprend pour aller vers un examen et s'il n'y a pas du tout d'examen c'est c'est est ce qu'on va permettre aux étudiants d'aller au bout de leurs apprentissages n'en suis pas sûr après est ce que ces examens doivent être certificatifs et formatifs voilà c'est vraiment là qu'elle a qu'elle a question merci beaucoup en tout cas pour votre pour vos avis alors ici c'était intéressant d'avoir vos avis mais le but de ces de ces petites apéros des enseignants c'est pas de c'est pas de faire un grand débat mais plutôt de vous apporter des outils concrets et ça ça nous tenait vraiment à coeur c'est pour ça que chacun de vous va présenter une une partie de ces trois modalités et donc je propose nadine que comme tu sors de ton évaluation orale là maintenant il ya 17 minutes que tu commences par nous expliquer un peu quelle est cette modalité là et quels sont les points positifs les points négatifs et voilà alors le bon ce ce cet examen est un petit peu atypique puisque en fait c'est un bilan de projet que des étudiants de quatrième fond alors que le projet a quasi pu aller jusqu'au bout donc finalement ici l'évaluation en termes de contenu n'a que n'a vraiment aucune différence par rapport aux précédentes années et donc ici finalement c'est pas une différence de déroulement du projet que j'ai pu tester c'est vraiment de voir qu'en fait qualitativement on est parvenu à faire quelque chose qui en termes de d'échanges de fluidité donc il ya trois membres de jury plus l'étudiant et l'enseignant qui l'a accompagné donc on est cinq à évaluer cet étudiant même format même même timing que d'habitude et très honnêtement voilà je pense qualitativement on n'a rien perdu par rapport aux années précédentes ça s'y prêtait très bien voilà c'était vraiment très chouette et donc nous on a travaillé avec teams sur sur cette évaluation aucun souci de connexion de toute la journée tous les étudiants et bon on avait on avait préparé avec eux j'avais déjà fait une simulation avec eux on avait professionnalisé complètement la manière dont on allait faire ça ce qu'on avait derrière soi comment on allait parler se présenter donc on avait vraiment accompagné complètement le processus donc ils étaient très à l'aise très détendu l'ambiance était la même que d'habitude vraiment très chouette expérience à ces gars là tu dis quand tu dis que tu avais accompagné ça pour donner peut-être des exemples aux personnes qui nous écoutent oui alors j'avais réuni tous les étudiants donc en plus c'est un petit groupe ils sont 27 donc j'avais réuni tous les étudiants on avait fait sur teams une réunion tous ensemble et on avait testé on a testé plein de choses flouter l'arrière si on a une garde-robe complètement éventrée derrière soi flouter l'arrière voir à quelle distance on se mettait un parce que plus tu es prêt et moins on voit tes gestes tout était plus ça se focalise donc c'était chouette d'avoir un certain retrait par rapport à la caméra pour que vraiment ce que tu exprimes ta communication non verbale soit la plus spontanée possible de pas regarder la caméra donc si je regarde la caméra en fait vous avez l'impression que je vous regarde ça peut paraître plus agréable mais c'est épouvantable pour la personne qui parle de regarder la caméra et donc on avait décidé qu'on faisait pas ça voilà donc on avait pris toute une série de décisions par rapport aux 36 choses donc ils avaient l'impression d'avoir participé à établir le modus operandi avec lequel on allait travailler et donc ça c'était bon mais je crois quand même que ceci c'est un peu les conditions idéales voilà c'est la question que je voulais poser c'est dans quel contexte on choisit l'évaluation orale voilà c'était un peu les conditions idéales maintenant c'est déjà ce qu'on disait il y a deux semaines je pense mais compte tenu de la situation moi l'oral me paraît la situation la plus la plus confortable au sens que ça va permettre à l'enseignant de s'adapter et qu'il va pouvoir se rendre compte de est-ce qu'il en fait la grosse surprise pour tous les enseignants c'est jusqu'à quel point ce qu'on a essayé de transmettre depuis depuis le début du confinement est passé ou n'est pas passé c'est pas si facile que ça de se rendre compte si qu'est ce qu'il faut abandonner qu'est ce qui qu'est ce qui a marché et l'oral va permettre cette espèce d'ajustement en life et de maintenir la relation pédagogique dont les étudiants sont privés pour l'instant et d'essayer de manifester cette bienveillance et ce cadre un petit peu exceptionnel même si on sait que l'évaluation orale de manière traditionnelle est loin d'être celle qui comporte le moins de biais à forcément puisqu'il ya tout tout cet aspect relationnel non verbale qui qui vient jouer mais dans ce cadre aussi je trouve que ça va permettre une adaptation à la situation exceptionnelle me semble-t-il ok est ce que sandrine ou jean lou vous avez envie de réagir par rapport à ce que nadine vient de dire oui sur le dernier point c'est l'oral les productions ou les cuisses il n'y en a pas un des trois qui n'a aucun biais qu'il soit à distance ou en présence l'idéal serait de pouvoir multiplier ses formes d'évaluation mais c'est en même temps le pire des dangers parce que si on considère que chaque semestre il ya une dizaine de disciplines chaque discipline met en place trois formes d'évaluation différente pour être sûr de bien tout couvrir plus du formatif plus des certificatifs et plusieurs mesures les élèves peuvent pas les étudiants peuvent pas en sortir c'est voilà si je voulais juste rajouter ça et en effet que aujourd'hui le débat porte sur le bon outil pour la bonne évaluation et puis en limitant la fraude si possible avec des mesures pas trop coercives peut-être un poids pour répondre à quelqu'un qui qui vient poser la question donc c'est évident que je ne je ne me leurre pas sur le fait qu'un que que la b a le bloc un psycho à 900 étudiants l'oral on veut ça va juste pas être possible on est on est bien d'accord mais sur des cohortes un peu plus nombreuses quand même on a étudié la possibilité mais c'est encore ça c'est dans les universités c'est d'évaluer d'évaluer à plusieurs c'est à dire que les assistants évaluent donc d'avoir des évaluateurs en parallèle ce qui va demander énormément de préparation en amont sur le jeu de questions et les critères de correction mais c'est pas impossible d'y arriver et donc on va multiplier le nombre d'examinateurs on a aussi des titulaires qui sont pas tellement concernés par cette session ci qui viennent en renfort aider leurs collègues des disciplines similaires pour pour faire passer les examens et donc là je ne sais pas dans quelle mesure c'est transposable dans les hautes écoles de d'avoir des collègues qui sont peut-être peu sollicités sur cette session et qui viendraient en renfort pour aider un collègue à vouloir à faire des oraux s'ils le souhaitent par exemple voilà des choses qu'on essaye de mettre en place mais en effet on 900 900 étudiants en première on le tient pas ça c'est ça c'est sûr oui je pense que les oraux ont du sens en fonction de l'enjeu aussi de la de ce qu'on veut évaluer ça a du sens voilà peut-être plus en fin de parcours quand on va évaluer des choses plus fines de l'ordre de la réflexion la synthèse l'interprétation en peut-être qu'en bloc 1 effectivement c'est beaucoup beaucoup de temps et d'énergie voilà qui pourraient être pour des choses qui pourraient être évaluées autrement après je pense que l'autre aspect dans l'oral c'est donc d'une part pour l'étudiant d'avoir bien accès à un ordinateur qui a une webcam etc etc donc c'est quand même des c'est pas rien et il y a aussi le côté pour l'enseignant qui n'est pas évident d'enchaîner des heures et des heures d'oraux alors que eux mêmes sont confinés avec leur famille avec peut-être des enfants en bas âge donc ça c'est aussi des choses à mettre merci alors on continuera c'est une modalité mais qui n'est pas toujours réaliste malheureusement côté quiz ce que je fais aussi c'est que je propose souvent aux enseignants de se dire en cas de doute prévenez les élèves que vous pourriez les contacter par téléphone pour leur demander des explications un élève brillant qui soudainement se retrouve avec une évaluation très mauvaise et ben peut-être qu'un contact oral juste avec celui là ou l'inverse évidemment permet de clarifier la chose et justement d'apporter ce petit côté oral sur quelques uns et de garder l'évaluation fermée pour les grandes promotions on va on va faire le point sur les deux autres modalités donc à la fois les productions et les cuisses avant de prendre les questions du chat donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pour qu'on puisse répercuter ensuite et donc on va passer aux productions et finalement dans quel contexte est ce que c'est intéressant de faire une production un travail asynchrone comme celui là on se souvient la semaine passée emmanuel sylvestre a largement plaidé pour les productions sandrine qu'est ce que tu as à nous dire sur le sujet sur l'intérêt de ses productions dans quel contexte c'est adapté est ce que c'est pas un boulevard pour la triche voilà pas mal de questions qui vont sûrement encore ressurgite dans le chat mais je te laisse intervenir mais les productions nous on essaye de les d'encourager les enseignants à les mettre en place et c'est pas toujours ce qui est choisi parce que ça correspond pas toujours à la façon qu'ils ont de travailler on trouve intéressant par exemple la mise en place de travaux écrits asynchrone puisque on passe ça permet de limiter tous les problèmes techniques que pourraient rencontrer les étudiants qui peuvent être importants et qui peuvent générer le fait de devoir organiser de nouvelles sessions enfin voilà qui peuvent être très très compliquées et qui peuvent créer aussi des inégalités entre les étudiants qui sont bien outillés qui ont accès à des ordinateurs performants avec une très bonne connexion unifié et les autres vous m'entendez vous entendez donc ces travaux sont alors bon demander un temps de correction c'est ce que disait madame sylvestre la semaine passée un temps de correction très important donc il faut bien les penser pour des des intentions qui sont plutôt de l'ordre de la compréhension même de la réflexion de l'interprétation l'évaluation alors j'avais noté toute une liste de travaux des études de cas des vignettes cliniques des traitements de données des articles scientifiques des choses comme ça donc en fait c'est très très vaste en fait on peut penser vraiment toute une série de choses ce qui est intéressant notamment dans le cas d'une haute école mais aussi d'une université c'est qu'il faut voir vraiment que on vise avant tout à professionnaliser nos étudiants et que le travail écrit la production écrite ou la production orale puisque quand on parle de production ça peut être aussi une production vidéo ou une production audio que l'étudiant va remettre à son enseignant que la production est souvent quand même très proche de ce que va réaliser l'étude du pas le futur professionnel conforme et que donc il ya beaucoup de choses qu'on peut imaginer qui vont être très proches en fait de ce qu'ils vont réaliser par la suite et donc là il ya un vrai intérêt à cette évaluation puisque effectivement on en parlera après mais dans les quiz il ya beaucoup de quiz à distance et ça reste compliqué mais par contre un travail écrit on peut amener vraiment l'étudiant à être dans la position d'un futur professionnel après il faut être vigilant quand on veut mettre en place des productions à ce que ça corresponde bien à ce qui a été enseigné tout au long de l'année puisque on sait enfin voilà par exemple on a vu la question en anatomie par exemple comment révéler l'anatomie si on a fait que des choses de de drill et de restitution tout au long de l'année on peut pas aller demander aux étudiants tout d'un coup de faire une synthèse ou une recherche ou des choses qui n'auraient aucun rapport puisque on ne les évalue pas sur ce que sur ce qu'on leur a enseigné et donc voilà la production moi me semble intéressante parce que c'est ce qui va s'approcher le plus d'une tâche authentique et d'une tâche complexe et donc ce qui va être le plus proche du métier pour lequel on forme les étudiants mais en soit peut-être la modalité la moins flexible par rapport à ce qu'on avait annoncé au départ aux étudiants où je caricature c'est à dire mais peut-être j'ai pas compris si si en quelque sorte enfin l'avantagent un désavantage que nadine lancé pour l'oral c'est que l'enseignant pouvait un peu s'adapter à la fois à l'étudiant à sa compréhension voire même comment les étudiants avaient compris la matière ici à la fois il y a une plus grande difficulté mais d'autre part vu que ça enfin on parle de tâches complexes et donc de réseaux de travaux etc c'était pas comme ça que le cours avait été envisagé donc la modalité était plus enfin moins flexible ou en fait on peut adapter des travaux à toute une diversité d'objectifs que peuvent avoir les cours je pense qu'on peut adapter les travaux à une diversité d'objectifs ce qui peut être mis en place aussi par exemple c'est le fait de demander des rendus intermédiaires pour envoyer des renvoyer des feedbacks aux étudiants parce qu'il reste encore un peu de temps avant la session d'examen on a encore quelques semaines de cours devant nous donc si on décide maintenant de se lancer là dedans on va peut-être pouvoir réorienter justement le contenu des cours pour réorienter vers l'accompagnement vers cette production et donc le fait de demander des évaluations enfin pas des évaluations mais des rendus intermédiaires qui vont permettre d'accompagner les étudiants et de les réorienter si on voit que c'est ils ne comprennent pas les consignes qui ne vont pas dans la bonne direction par exemple et donc je pense que là en termes de flexibilité le fait de pouvoir demander des rendus intermédiaires ajoute une certaine flexibilité on peut aussi imaginer d'avoir de coupler un petit peu de QCM avec avec ses travaux voilà je pense que ce qui est intéressant c'est de de d'être créatif et ça les enseignants sont très très créatifs après donc comme le disait jeanlou je pense qu'effectivement mais ça ça marche quand on connaît bien les étudiants quand on est sur des grosses cohortes c'est quand même compliqué mais si on voit qu'un étudiant est complètement à côté de la plaque dans sa production on pourrait évidemment à l'imaginer de de l'appeler ou de faire un oral en plus ok et en effet on on scinde pour l'instant et pour pour les personnes qui nous regardent un peu ces trois modalités pour les explorer après on en parlera mais il ya effectivement des possibilités de combinaison de différentes modalités peut-être de faire une production écrite avec un cours courte session orale ou d'autres choses on pourra discuter des bonnes combinaisons nadine n'est pas d'accord je l'ai plus ou moins dit comme ça mais c'est pas exactement ce qu'on propose parce que on est vraiment dans l'idée quand même de ne pas multiplier les modalités d'évaluation et de ne pas commencer à avoir des sessions où on était censé avoir un examen et on se retrouve à avoir trois examens pour une eu c'est vraiment pas l'objectif je parlais plutôt de voilà peut-être aller récupérer un étudiant qu'on verrait en grande difficulté pour une raison voilà qui nous semble étonnant par rapport à ce qu'on peut connaître de cet étudiant mais dans les faits nous ce qu'on préconise en tout cas la haute école c'est que on ne multiplie pas les modalités d'évaluation quand je parlais de couplé avec un quiz et par exemple le jour de l'examen si c'est un examen asynchrone il peut y avoir un travail écrit à rendre qui est donné à l'avance des étudiants il peut y avoir quelques questions de quiz au début par exemple mais pas une session de crise et ensuite un travail écrit ça en tout cas nous c'est pas ce qu'on préconise d'accord et on va passer pour avoir aussi du temps pour prendre tous les commentaires les questions etc on va passer à jeanlou et à la modalité de de quiz qu'est ce que tu as à nous proposer pourquoi les cuisses des questions à champs multiples voire on parle de qcm intelligent quel est l'intérêt autour de de tout ça quand est ce que c'est intéressant de faire ces cuisses d'abord je dirais il faut que cela colle avec les objectifs d'apprentissage et des activités que les enseignants ont mis en place pour que les élèves développent ces apprentissages donc mais en même temps faut pas réduire ces cuisses aux seules questions vraies faux qui portent sur la connaissance de points de détail dans un cours c'est là qu'on va commencer à se rapprocher de questions plus intelligentes par exemple on peut faire des questions à choix multiples d'application autrement dit vous donnez un problème aux élèves comme vous feriez en tdtp vous proposer un certain nombre de propositions et puis l'élève choisit en fonction des calculs qu'il a fait la réponse à laquelle il arrive idéalement quand vous construisez ce genre d'évaluation ben chaque erreur vous renseigne sur la faute que l'élève a fait pour arriver à cette réponse ah ben oui il a répondu ça c'est probablement parce qu'il pense ceci mais avec avec un doute raisonnable mais aussi des questions de compréhension d'analyse sandrine parlait d'études de cas on peut très bien mettre une vignette avec un cas et puis derrière poser quatre cinq questions certains outils permettent même de poser la question une par une sur le même cas et de devoir répondre à la première avant de passer à la suivante on a aussi des outils qui nous permettent d'évaluer de la du test de concordance de script donc autrement dit voilà votre cas au départ j'ajoute des informations comment ça fait évoluer l'idée que vous aviez à propos de ce cas je sais que c'est fréquemment utilisé en médecine mais en informatique aussi chez nous un enseignant l'a utilisé pendant un certain nombre d'années et puis surtout ces questions vous les faites pas pour cette session vous les faites aussi elles vont pouvoir être réutilisées pour entraîner les élèves pour préparer un certain nombre de choses qui pourraient faire à distance et commencer dans une forme d'inversion éventuelle si vous le désirez de classe ou bien simplement pour après un cours vous donnez d'une façon tout à fait traditionnelle proposer aux élèves de se tester par rapport à vos attentes dans ces domaines là et mieux les préparer en forme d'évaluation vous remettrez en place le synchrone et la synchrone c'est sûr que typiquement si vous proposez les mêmes questions à tous les élèves à la même heure pendant 24 heures soyons réalistes même si la majorité d'entre eux se sont inscrits pour réussir un certain nombre d'entre eux vont quand même utiliser des stratégies de contournement et d'évitement ils ne sont pas tous motivés par les mêmes disciplines par exemple par contre ce qu'on propose c'est d'avoir une fenêtre d'ouverture qui dépasse quand même largement la durée du test si vous prévoyez un test sur deux heures ouvrez le test pendant trois quatre heures afin d'être sûr que l'élève qui a des problèmes de connexion et une demi heure ou une heure pour régler ces problèmes de connexion et quand même accéder aux tests dans le temps imparti même chose chez nous on a des élèves qui ont des forts décalages horaires ben on passe pas un examen à cinq heures du matin dans le même état psychologique et dans le même état de fraîcheur cérébrale que si on le passe vers 10 heures ou vers 14 heures les luttes de fraude évidemment avec les questions à choix multiples les autres formes de puisses dont j'ai parlé tout à l'heure ben la facilité de mélanger les propositions vous n'aurez jamais aucun recours parce que les propositions sont pas dans le même ordre et que la question est la même vous pouvez aussi faire des mélanges de questions mais attention je vous conseille de faire des mélanges de questions où le logiciel va aller piocher dans une boîte de questions équivalentes soit une boîte de toutes les questions porte sur de la connaissance et on tire trois quatre qu'est ce qcm au hasard sur la connaissance soit sur des niveaux de questions de difficultés différentes l'enseignant fait une boîte de questions moyennement facile moyennement difficile et très difficile et demande au logiciel de piocher à l'intérieur de cela personnellement je préfère sur le point de vue cognitif que sur sur le la difficulté mais pourquoi pas à vous de voir et puis surtout le seul message c'est ça prend du temps à préparer de bonnes questions si vous ne les avez jamais utilisé en ligne fournissez aux élèves quelques questions afin qu'ils puissent faire connaissance avec l'outil qu'ils puissent s'adapter à cela et puis si on dit que la correction est automatique pour les qcm c'est vrai mais néanmoins derrière vous pouvez avoir un travail vous allez examiner ben le pourcentage total des étudiants ayant réussi ou échoué au test vous allez pouvoir évaluer question par question quelles sont les questions qui ont été bien réussi parfois certains services vous propose une analyse type cette question là a été échoué par un certain nombre d'élèves qui ont bien réussi le test donc ça vous envoie des signaux d'alerte des questions auxquelles la majorité de la promotion n'a pas répondu et vous pouvez à ce moment là affiné et dans tous ces affinages essayez de le faire au bénéfice de l'élève ça vous évitera des recours voilà en quelques mots ok tu nous adressé une belle panneau enfin un bel horizon de d'aqcm je voudrais revenir sur sur ce que tu as commencé par dire qu'il y avait moyen de faire des qcm intelligents on va mettre ça entre guillemets parce que j'aime pas trop mais je vois pas trop comment est qu'on peut le dire autrement c'est à dire des d'aqcm qui évalue des compétences de plus haut niveau nos enseignants en tout cas moi ceux que je rencontre ont énormément de difficultés à imaginer créer des qcm comme ça est ce que tu auras un conseil voilà comment est ce que comment est ce que tu quand tu reçois tes enseignants comment est ce que tu les aides à rédiger ce genre de questions là ben généralement je pars sur des problèmes en leur demandant quelles sont les choses difficiles à comprendre dans ton cours et à partir du moment où on essaye de s'orienter directement vers une question pour vérifier si l'élève ou l'étudiant a compris plutôt que s'il connaît et bien là on va avoir tout de suite des questions d'un peu plus haut niveau cognitif que cela je ne parle pas du tout de pousser tout le monde à faire des examens à la ligne ouverte avec des questions où il faut cinq dix minutes pour pas pour choisir parmi trois propositions tellement ça demande de réfléchir mais simplement de d'avoir éventuellement ce genre de questions en sachant que on aura on aura on peut éventuellement avoir ce qu'on appelle derrière des questions b c'est à dire l'élève qui a échoué à la compréhension de la question vous pouvez pour programmer le logiciel pour qu'il pose une question pour voir s'il avait les connaissances pour répondre à cette question et donc de comprendre s'il a échoué non seulement c'est parce qu'il n'a pas compris et il n'a pas compris mais il connaissait ou il n'a pas compris et en plus il ne connaissait pas et là vous avez une explication sur forcément pourquoi est ce que c'est plus clair sophie oui c'est clair par contre le logiciel je suis en train de me dire on n'a pas tous accès à ce genre de logiciel qui puisse lier comme ça des questions ça me semble un peu compliqué enfin je sais pas ce que j'y connais rien mais avec d'autres logiciels vous pouvez faire par exemple automatiquement les questions cachées la question de compréhension qui apparaît toujours avant la question de connaissance et il faut avoir répondu à la question de compréhension pour que la question de connaissance s'affiche ok ok et alors tous les élèves face la question de connaissance pas que ceux qui ont raté la compréhension je vais commencer à aller chercher des questions dans dans le tchat et c'est peut-être moins sur le choix de la modalité mais c'est un point sur lequel vous avez toutes et tous parlé on avait une question sur le fait de savoir est ce que les enseignants préparent systématiquement aux cuisses chez vous et donc je vais élargir la question et la transformer un peu c'est comment pour chacune de vos modalités vous conseillez de préparer les étudiants comment les enseignants peuvent préparer leurs étudiants à la modalité qu'ils choisissent en prenant chacun vos chacun et chacune vos modalités vas-y jeanlou c'est facile en fait moi je leur conseille en général commencer par construire votre examen votre test final et puis dans le test final vous allez voir vous n'allez pas pouvoir mettre toutes les questions vous allez produire dans ces questions il y en aura des bonnes et des mauvaises les mauvaises vous voulez jeter les bonnes que vous n'avez pas pu mettre dans le test ben vous les mettez en ligne pour que les élèves s'entraînent j'irai même plus loin n'ayez pas peur de mettre quelques questions de l'examen dans le test d'entraînement surtout si c'est des questions importantes par rapport à votre matière que les élèves apprennent la réponse pour répondre aux la question ou que les élèves apprennent la réponse par coeur parce que il faut pouvoir la restituer et puis ils ne sauront pas quelle est la question qui va revenir à l'examen ou pas donc nous on avait pratiqué cela de façon complètement formative et c'est des tests qui se déroulaient en présentiel à 19 heures et on avait à peu près un tiers de la promo qui venait pour le test formatif sur papier le soir en amphi là dessus donc un certain nombre d'étudiants sont demandeurs de cela mais aujourd'hui avec les solutions en ligne vous pouvez l'offrir beaucoup plus facilement à tout le monde peut-être si je peux me permettre un petit un petit complément par rapport à ça un des aspects un peu positif de ce qu'on est en train de traverser c'est que ça amène des profs qui collègue qui collaboraient pas forcément beaucoup ensemble à beaucoup collaborer ensemble et donc ceux qui se dirigent vers un écrit se dirigent vers un écrit relativement similaire ils sont en train de s'échanger les bons plans puisque en fait en effet à l'inquiétude de la fraude est un point quand même assez important et donc ils sont en train de partager un certain nombre de stratégies et de converger vers un format ce qui va permettre que l'étudiant soit un peu moins désarçonné parce qu'il va pas se retrouver avec un format un prof et et plutôt que d'avoir chacun parce que quand même mine de rien faire un bon questionnaire et et je voyais bien dans voilà dans pierre jean parle de moodle c'est en effet sur des plateformes de ce type là qu'on converge tous un pour pour préparer ces tests qui propose des choses assez similaires et et donc en fait plutôt que de passer déjà beaucoup de temps à faire son questionnaire d'examen parce que si on veut que ce soit le plus random possible à savoir créer beaucoup de questions pour que les questionnaires soient différents donc ça va déjà prendre énormément de temps et donc chez nous ils se mettent ensemble pour préparer ensemble un examen simulation qui reprend des questions d'un peu tout le monde parce que finalement ce à quoi on doit les préparer c'est pas tellement en contenu ça je dirais ils vont étudier ce sera la préparation examen c'est le format qui va être extrêmement nouveau pour eux le temps limité le fait de de devoir se relire page par page et de pas pouvoir reparcourir l'ensemble de l'examen ou des choses de ce type là c'est tout ça qui va un petit peu les désarçonner et donc pas besoin que chacun ait sa simulation dans son cours mieux vaut une bonne simulation ensemble et puis chacun s'occupe correctement de ce qu'est de son questionnaire et je trouve que l'entraide qui est en train de se mettre en place parce que faut pas rire il n'y a pas que les étudiants qui sont parfois pas à l'aise avec les technologies il ya quelqu'un il ya quelques profs qui 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 pleurent des larmes de sang pour l'instant et donc il ya une espèce de solidarité qui se met en place avec les plus doués qui aident les autres et je trouve que ça c'est plutôt un moment positif dans dans cette crise merci pour ce long commentaire est ce que tu peux enchaîner avec les conseils que tu donnes aux enseignants qui doivent préparer leurs étudiants aux oraux quels sont les conseils que les enseignants peuvent proposer à leurs étudiants qu'est ce qu'ils peuvent mettre en place pour préparer leurs étudiants à un examen orale à distance alors ça c'est un petit peu moins critique je trouve parce qu'ils ont l'habitude les polytech pratiquent beaucoup les oraux et donc ils ont quand même une certaine habitude et les oraux ne seront pas fondamentalement extrêmement différents je pense qu'il va falloir surtout leur expliquer comment ça va se passer par exemple on envisage d'avoir la possibilité que des étudiants prépare sous la surveillance de certains assistants et puis qu'ensuite ils passent chez le prof pour passer l'examen pour diminuer le temps de d'examen chez le prof je pense qu'il va juste être falloir falloir être très très clair sur combien de temps ça va durer à qui je vais parler qu'est ce qui se passe si jamais j'ai un problème de connexion à éviter qu'il y en ait un qui devienne fou qui pique une crise de nerfs devant donc quels sont nos plans b enfin je pense qu'il va falloir pour pour les oraux c'est pas tant l'exercice lui même que tout le cadre qui va autour et de bien annoncer le menu et comment ça va se passer et s'il ya ça qu'est ce qu'on fait enfin voilà ça me paraît moins critique que que le 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 quiz et que la fonction test de de moodle qui qui elle est vachement nouvelle et va demander beaucoup de sang froid de la part des étudiants et pour les productions est ce que c'est un peu comme d'habitude ce qu'il ya des consignes ou des conseils particuliers en fait je pense que c'est les mêmes conseils que d'habitude mais en on insiste encore plus donc pour juste reprendre l'aspect il ya de l'aspect technique et l'aspect pédagogique pour l'aspect technique nous on va comme pour les quiz et comme pour les oraux proposer aux étudiants de tester à blanc en fait de remettre un devoir sur boodle par exemple parce que ça semble simple mais pour certains étudiants c'est pas du tout évident surtout quand ils doivent le faire dans un temps contraint et donc ça génère un certain stress mais après donc pour tout ce qui est rédaction de cette production ou les aspects si c'est une vidéo ou audio donc en fait on leur dit la même chose qu'on leur dit d'habitude c'est à dire faites une grille critérié partager bien les objectifs clairs partager cette grille critérié avec vos étudiants essayer de communiquer un maximum sur vos attentes précises et c'est ce qui permettra aux étudiants de réussir après donc comme j'ai dit à l'heure je pense que ce qui est intéressant aussi dans le cadre d'une production c'est d'avoir des rendus intermédiaires on peut pas laisser les étudiants travailler comme ça pendant des semaines sans revenir vers eux mais donc voilà en gros ce que ce qu'on leur dit c'est de vraiment bien travailler les consignes et bien travailler les grilles de correction ça nous semble important mais les aspects techniques voilà pour une production écrite c'est pas du tout les mêmes enjeux que pour un oral en ligne ou pour un ou pour un quiz ou là effectivement les aspects techniques sont peuvent être très discriminants sur l'aspect de préparation et tu le disais tout à l'heure il reste encore quelques semaines d'enseignement lors des quels on peut aussi en discuter avec ses étudiants on peut leur proposer de voir comment ça peut se passer à la fois la remise du travail typiquement sur les productions le fait de devoir remettre un travail parfois par la plateforme pour la première fois les étudiants ont peur de savoir si ça a été bien pris en compte donc c'est important de configurer une notification qui va envoyer un email à l'étudiant qui confirme que son travail a été déposé enfin il ya ce genre de dimension qui va être important dans le cadre d'un examen mais nous ce qu'on a prévu parce que ce qu'on a prévu par exemple c'est de faire un mail dans les jours à venir pour demander aux étudiants de tester tout ça en fait de faire un quiz bidon de remplir d'envoyer un devoir bidon enfin voilà toutes ces choses là pas bidon mais blanc pour leur permettre de tester tout ça et pour nous permettre de repérer les étudiants les plus en difficulté que ce soit des difficultés techniques par exemple ils ne comprennent pas où ils doivent aller dans moodle ou que ce soit des difficultés d'ordre matériel ils n'ont pas d'ordinateur et donc voilà on veut vraiment essayer de repérer ces étudiants là pour les aider un maximum oui il faut entraîner notamment c'est vrai que tout à l'heure je l'ai pas dit mais le partage d'écran qui va sans doute utiliser dans le cas d'un oral c'est évidemment il faut pas que l'étudiant découvre le partage d'écran au moment de son oral ça ça fait partie des choses qu'on doit entraîner à l'avance aussi alors dans le chat je voulais juste enfin oui vous pouvez réagir si vous souhaitez réagir mais il ya quelque chose qui ressort quand même c'est de la par rapport aux difficultés matérielles et de connexion de certains étudiants voire aux difficultés contextuelles de pouvoir passer l'examen dans de bonnes conditions quand même pas mal d'institutions qui apparemment mettent des salles à disposition et donc c'est si l'idée n'a pas été prise prenez là c'est une bonne idée il ya aussi beaucoup de questions sur sur les les cuisses sur l'organisation exacte des cuisses donc là on revient vers vers jeanlou j'affiche notamment cette question c'est sur la durée un étudiant qui va être lent comment peut-il faire il ya des questions sur la la triche est ce que si enfin quand je combine les questions ici on se dit si un étudiant qui est lent ben on rajoute là où on allonge par bon la durée néanmoins si on allonge la durée ça augmente les possibilités de partage de des réponses sur les réseaux sociaux et autres donc quels conseils toi tu donnes pour l'organisation des modalités logistiques de ces cuisses une règle qui avait été donnée je pense que c'est par nadine qui disait un enseignant de réponse et vous multipliez par trois le temps le temps qu'il a mis pour répondre déjà c'est un ordre d'idée du temps en france il ya peut-être la même chose en belgique on avait on a un statut de d'étudiants qui peuvent pour des raisons administratives demander un tiers temps et donc peut-être encourager ses élèves lents ou en difficulté à se rapprocher de l'administration pour voir si dans ces circonstances là ils peuvent bénéficier d'un tiers temps et donc de bénéficier de plus de temps pour pouvoir répondre aux questions mais c'est sûr que la triche elle existe en présentiel il est il est illusoire de vouloir la contrôler complètement à distance il faut il faut la limiter mais il ne faut pas que ces mesures anti triche commence à pénaliser les élèves qui auraient réussi s'il n'avait pas été mis en place je sais pas si ça répond à toutes les questions sûrement non mais ça répond déjà à certaines questions et donc oui je voulais juste dire par rapport à ce que pardon par rapport à ce que j'enlou disais non ça s'appelle les étudiants à besoin spécifique ebs il est possible par exemple sur moodle de cibler ces étudiants là pour leur donner plus de temps particulièrement à eux d'accord donc c'est une fonction possible sur sur le logiciel que nous utilisons et qu'il y a quand même pas mal de de d'écoles qui utilisent également et donc ils sont pris en compte en tout cas chez nous c'est en grande discussion chez nous c'est la même chose c'est l'administration qui les a mis dans un groupe et les tests sont paramétrés pour que les étudiants de ce groupe là et du temps supplémentaire si je reprends quand même le sujet parce qu'on parle beaucoup de des modalités de passation des examens mais le sujet de ce soir c'est peut-être de permettre aux enseignants qui sont dans la dernière ligne droite des choix de modalités d'évaluation de choisir la meilleure modalité il nous reste quelques minutes si je résume un peu grossièrement je dirais que en termes de modalité déjà en fonction du temps on peut faire un choix si on a du temps avant j'en vous disais ça prend du temps de préparer un quiz opté pour le qu'est si on a du temps pendant la période d'évaluation peut-être opté pour l'oral si on a du temps après peut-être opté pour la production pour parce qu'on a le temps de corriger ou alors on a une équipe potentiellement d'assistants de collègues qui peuvent aider à corriger donc ça c'est un premier critère de choix loin des pédagogiques mais lié aux contraintes de l'enseignant ou l'enseignante est ce que vous avez d'autres critères qui peuvent déterminer le choix d'une modalité ou d'une autre pour les enseignants qui hésitent encore qui sont un peu perdu par rapport à ça comment peuvent-ils se retrouver à parler des objectifs pédagogiques mais vous l'avez montré aussi on peut balayer toute une série d'objectifs et de compétences à travers les différentes modalités donc est-ce que vous pouvez aider un peu les enseignants qui sont encore un peu perdu par rapport à ça pour pour trouver la modalité avant le 27 avril je pense que ça dépend ce qu'ils veulent évaluer s'ils cherchent des choses qui sont à un très haut niveau cognitif ou un niveau cognitif relativement élevé qui permettent un engagement important des étudiants et qui soient proches des situations de situations réelles comme ça peut être le cas en haute école par exemple je pense que la production soit individuelle ou la production de groupe peut être intéressante je vois dominique levinage notamment qui disait que c'est intéressant de rappeler aux étudiants qui peuvent collaborer en groupe mais effectivement on parlait beaucoup de collaboration fernadine tu parlais des collaborations entre enseignants je crois que c'est aussi vraiment chouette moment pour pour encourager les étudiants à collaborer un maximum à travailler ensemble sur team sur voilà en fonction de des outils qui sont proposés là je crois que c'est intéressant et que la production écrite ou orale par exemple est un chouette une chouette modalité pour favoriser cette collaboration et surtout dans l'apprentissage pardon oui j'allais dire surtout dans cette période d'urgence c'est peut-être là une manière qui permet aux étudiants de s'adapter d'avoir quelque chose qui n'est pas trop et trop éloigné de ce qu'ils connaissent potentiellement déjà je vois jeanlou qui acquiesce mais est ce que toi tu as un conseil pourquoi pourquoi choisir le quiz à un moment ou pourquoi ne pas le choisir enfin il n'y a aucune raison qui justifie de ne pas utiliser des questions fermées n'est-il pas nadine pardon jeanlou excuse moi je lisais la question de le commentaire de john et je n'étais pas d'ailleurs je pense que c'est le john qui qui a lancé un débat ce week-end d'ailleurs sur le sur facebook ça doit être le même john si je vois bien la photo je sais pas si vous avez sur le ce magnifique blog d'amorida le pédagogie vous voyez lequel je veux dire le enseigné dans le supérieur oui je pense que c'est 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 le même qui qui a lancé un pavé dans la mare ce week-end et qui nous a tous bien fait réagir et c'est ça je l'avais bien identifié c'était lui et donc j'étais j'étais très distraite et donc ta question nicolas c'était pas nicolas c'était jeanlou je disais que les qcm étaient bonnes pour tout ouais non mais alors sérieusement sérieusement j'ai 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 voulu donc vous avez bien compris que j'ai une petite préférence pour l'oral mais j'ai voulu me former quand même là au quiz et à la fonction test sur mon deuil et voir un peu ce qui était possible de faire et et notamment parce que je voyais passer le commentaire de catherine qui est très inquiète par rapport à la triche et chez nous aussi il ya des profs qui qui sont complètement démoralisé surtout certains qui ont fait cet effort de faire un questionnaire absolument magnifique et puis qui se rendent compte qu'en fait en deux secondes l'étudiant qui est plutôt bon qui a complété sa page ils ont fait la photo il le publie sur les réseaux sociaux et sur un groupe fermé et si tous les étudiants font ça on aurait beau multiplier la banque de questions la rapidité avec lequel ça va circuler voilà donc je pensais quelques enseignants qui sont un peu déprimés par rapport parce que quelque part on on se dit bon c'est peut-être un peu dans notre culture de considérer que la triche fait partie du jeu on n'a pas forcément une mentalité très nord-américaine par rapport à ça on va très moralisateur par rapport aux échanges entre étudiants je parle pas du plagiat mais je parle au fait que les étudiants discutent entre eux en disant tiens toi tu mets quoi moi je mets ça enfin voilà on n'est pas on n'a pas une mentalité extrêmement on a tendance à penser que chacun joue son jeu l'étudiant fait sa partition et le prof fait la sienne le prof essaye d'empêcher l'étudiant de le faire et l'étudiant essaye de le faire on a un peu l'impression qu'on joue qu'on joue un peu à ça et ici quelque part comme disait catherine on a plutôt l'impression que le jeu il est un peu déséquilibré cette fois ci et notamment les étudiants sont quand même très très fort à contourner bon maintenant en réfléchissant on voit quand même qu'il ya moyen de faire des choses intelligentes où finalement ce qu'on va leur proposer ça va finir par pas du tout être économe et être rationnel de passer son temps à essayer de contourner la proposition du prof pour essayer d'échanger les questions je pense finalement il y aura quand même moyen en permettant par exemple d'uploader son brouillon d'essayer de faire en sorte que les mesures soient telles des petites mesures parsemées qui a le temps uploader le brouillon mélangé les questions avec les random par catégorie comme tu proposais enfin voilà il y aura tellement de petites mesures qu'on va pouvoir mettre ensemble qu'à un moment donné je pense que l'étudiant est vraiment capable de se dire ok c'est bon je vais jouer le jeu là ça va me prendre trop de temps d'essayer de je vais me presser davantage à essayer de trouver des trucs sur les réseaux sociaux je vais plutôt jouer le jeu et suivre la proposition qui m'est faite donc finalement moi j'ai été plutôt j'ai trouvé que finalement ces tests en ligne sur les différentes plateformes permettent comme des choses qui sont avec ce sont pas si mal et puis je prends juste un commentaire c'est celui de ludovic miseur qui dit que dans la vie professionnelle on mobilisera des ressources humaines extérieures aussi ce que nous aujourd'hui pourquoi pas est ce que c'est pas une certaine compétence oui pour répondre plus sérieusement à ta question nicolas ben le conseil aux enseignants c'est parler entre vous de ce que vous pourriez mettre en place n'hésitez pas à contacter vos conseillers pédagogiques dans les établissements de réseauter et de regarder pour construire des propositions faciles pour vous facile pour les élèves facile dans le sens qui n'augmente pas la charge de travail pour les uns ou pour les autres et ce serait ma conclusion pour aujourd'hui pour rebondir sur ce que tu disais nous on a mis et j'imagine que dans plein d'autres hautes écoles et d'autres universités c'est le cas aussi mais on a mis en place des séances de d'informations et de questions réponses pour les profs donc il ya des ils ont déjà des séances au sein d'un département où ils discutent entre eux de comment ils vont travailler et ces séances de questions réponses sont vraiment transversales à toute la haute école et donc du coup c'est vraiment intéressant parce que il ya des des profs en pédagogie qui parlent avec des profs en sage-femme avec des profs en logopédie donc c'est des points de vue complètement différents des des histoires aussi des façons de travailler très différentes et donc on apprend énormément pendant ces sessions là c'est très éclairant par rapport aux pratiques qu'on peut avoir tous les enseignants se mettent à la pédagogie en tout cas moi ce que j'observe c'est que tous les enseignants créativité par rapport aux évaluations qui est assez intéressante à observer et accompagner donc c'est vraiment un plaisir de travailler avec eux pour l'instant on va pas prendre plus de temps aux personnes qui nous suivent déjà de depuis une heure on va terminer pour pour ce soir tout même vous annoncer que dans les prochaines semaines on va continuer d'investiguer ces modalités d'évaluation ici on a vraiment essayé de vous permettre de choisir les modalités avant le 27 avril et cette date fatidique le fait de transmettre et de communiquer à vos étudiants les modalités d'évaluation par la suite on verra un peu plus précisément et peut-être avec des aspects aussi plus techniques sur comment configurer les cuisses et quelles modalités on peut utiliser à la fois pédagogique et technique pour s'assurer de certaines dimensions dans les cuisses dans les productions également dans les examens en haut donc ça on investigera ça dans dans les prochaines semaines et donc pour ce soir il me reste à remercier nos trois intervenants et intervenantes merci à toutes et à tous avec grand plaisir merci à vous toutes et vous tous dans le chat à nouveau comme chaque semaine il y a une énormément de débats parallèles de pistes et de résolution de problèmes dans le chat donc c'est terminateur le choix tous fait le bon choix pour le 27 et puis on se retrouve dans une semaine en pleine forme oui bon courage à toutes et à tous bonne fin enfin bonne semaine et bonne fin de choix et vous pensez et à très bientôt au revoir au revoir à bientôt au revoir au revoir detitrage Société Radio-Canada